Voilà, c'était La Talibaye, le film de François Truffaut, La Chambre verte. Je ne vous présente pas Denise Fabre, Joël Prévost, qui va être au centre de l'actualité un certain 22 de ce mois, le Grand Prix de l'Eurovision, il représente la France, et Léon Zitrone, qu'on ne présente plus depuis déjà 10 ans. Alors, Denise et Léon vont présenter à quelques 300 ou 400 millions de téléspectateurs le Grand Prix de l'Eurovision le 22 avril, sur TF1, samedi à 20h30, puisque c'est la France qui organise, car c'est la France qui a gagné l'année dernière. Et la France, eh bien, elle sera là avec « Il y aura toujours des violons » de Joël Prévost, puisque, souvenez-vous, le 26 mars, c'est exactement à cette heure-ci, les villes ne claires vous annonceront les résultats, c'était Joël Prévost qui a été désigné. Alors, Denise, ça va être votre première Eurovision ? Ah oui, c'est ma première Eurovision. Combien de pays ? Beaucoup, hein ? C'est très impressionnant, parce qu'il y en a 20. 20 pays, oui. Il y en a 20, mais il y a plus d'un demi-milliard de téléspectateurs ce soir-là. Et je crois qu'en plus, bon, Léon et moi auront la lourde charge et le grand honneur de présenter le spectacle, mais c'est un travail d'équipe. Et quand on pense que toute l'équipe des variétés, Jean-Marie Heppe et toute son équipe, travaillent depuis un an déjà, à plusieurs réunions par semaine, et qu'il y a un budget extraordinaire mis à la disposition, justement, du service des variétés, et que nous allons porter ça sur nos épaules, devant plus d'un demi-milliard de téléspectateurs, c'est énorme. Et sur une scène également prestigieuse, celle du Palais des Congrès. Comment, techniquement, est-ce que ça représente, Léon, cette présentation, vous qui avez présenté tant de choses déjà ? Écoutez, c'est la première fois qu'on présente, en chair et en os, une Eurovision. En tous les cas, la première fois que j'en présente une, toutes les Eurovisions que j'ai faites, j'étais derrière l'écran, en train de commenter pour les téléspectateurs français, les images, tandis que là, on fait partie, si vous le voulez, Denise et moi, du spectacle. Bien entendu, la première place, c'est les chanteurs, les chanteuses qui représentent leur pays. Mais alors là, présenter ce spectacle, présenter la soirée, en français pour Denise, en anglais pour moi, à un demi-milliard de spectateurs, ça représente un très, très grand effort. Il ne faut surtout pas le louper. Vous êtes très doué pour les langues. Vous allez utiliser combien de langues ce soir-là ? Écoutez, en principe, non. L'anglais, bien sûr. L'anglais est le français, parce que le français, si elle me laisse parler le français... Et l'anglais, si elle me laisse parler l'anglais. Si elle me laisse parler un peu, le français ne fera pas. Il y a deux langues officielles pour l'Eurovision, le français et l'anglais, puisque c'est la France et la Grande-Bretagne qui ont fondé l'Eurovision il y a déjà 25 ans. N'étiez pas né, si ? Non. Enfin, c'est encore... Non, je viens de réfléchir, je t'ai pas dit. C'est vrai, mais peut-être, de temps à autre, dirais-je bonjour en italien ou en allemand, ou en espagnol, ou en suédois, aux spectateurs de ces pays-là. Mais je ne veux surtout pas que ça fasse autre chose qu'un petit clin d'œil. Mais nous ne sommes pas là de nis ou moins pour faire le numéro. Les gens regardent, les chanteurs, les chanteuses, ceux qui représentent les pays, c'est eux qui sont importants. Alors justement, les Français auront les yeux braqués sur vous. Comment agissez-vous maintenant que vous savez que vous avez disputé l'Eurovision, que vous avez défendre les couleurs de la France ? Vous avez réalisé, parce que je vous ai vu à la télévision le jour des résultats, vous n'avez pas bien réalisé. Non, 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 non. Mais là, disons que j'ai un peu peur, déjà, parce que la France a déjà gagné en 1977, grâce à Marie Myriam. Alors je crois que ça va être très dur. Je crois que ça n'est même jamais arrivé que la France gagne deux années de suite. Nous vous soutiendrons. Vous êtes du nord de la France. Voilà, oui. Tout le nord sera avec vous. Voilà, je suis né dans le sud, mais je suis allé très jeune dans le nord. Voilà, alors l'Irlande, la Norvège, l'Italie, entre autres. L'Irlande, Portugal, France, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Turquie, Allemagne, Monaco, Grèce, Danemark, Luxembourg, Israël, Autriche, Suède. Très bien. Un demi-million. Très bien. Eh bien, comme dirait Léon, j'espère que vous serez placés, sinon gagnants. Et nous allons terminer cette émission avec Il y aura toujours des violons, parole de Didier Barbiglien, musique de Gérard Stern. C'est la chanson, vous le savez maintenant, qui défendra les couleurs de la France. Merci, et dimanche prochain. C'est Bernard Lyon qui est l'auteur de ces images, qui est en fait l'extraite de la finale, le concours de la chanson française. Tu peux bien changer de pays, si tu n'aimes pas la pluie. Allez vivre au soleil, d'Italie, si tu veux. Tu peux bien changer de garçon, si tu n'aimes pas ma chanson. Et si tu en as envie, fais même la révolution. Mais il y aura toujours des violons, pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des chansons, qui disent que c'est pour toujours. Mais il y aura toujours des amants, pour se retrouver à Cherbourg. Mais il y aura toujours des chansons, pour jouer les chansons d'amour. Tu peux bien t'habiller en jean, en pantalon, en smoking. Vivre comme un homme, être libre, si tu veux. Tu peux bien dire que le mariage, ce n'est vraiment pas de ton âge. Je connais ce sentiment, pour toi la vie n'est qu'un voyage. Mais il y aura toujours des violons, pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des chansons, qui disent que c'est pour toujours. Mais il y aura toujours des amants, pour se retrouver à Cherbourg. Mais il y aura toujours des chansons, pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des violons, pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des chansons, qui disent que c'est pour toujours. Mais il y aura toujours des chansons, qui disent que c'est pour toujours des chansons. Merci. Merci. Merci.